On est à 13 hectares, sur la Bourgogne, dans le Mâconais. Ça fait 4 ans maintenant que je taille avec un FACO et j'ai commencé par 3010. Et puis les 3015 ont été une révolution, on va dire, au niveau poids. On est 3 à tailler nous dans notre exploitation avec des 3015. Au niveau qualité de coupe, vitesse et légèreté, pour moi, c'est vraiment le top. On a une exploitation de 54 hectares au même endroit, sur la même commune. Moi, je suis la cinquième génération de mon domaine, donc mes grands-parents, ma mère et mon oncle ont connu des vieux sécateurs. On n'a jamais eu d'autres marques que des électro-coupes à FACO. Vraiment, le bois est super facile à couper, le poids est nickel. On n'a pas de tendinites le soir quand on rentre à la maison. Ils sont révisés, ils sont tout neufs à chaque fois. C'est une bonne qualité, les lames sont parfaites. Agriculteur à Ville Vérac, dans l'Erault. Diversifier donc vignes, arboriculture et après maraîchage. Mais bien entendu, nous sommes électro-coupes pour la viticulture et l'arboriculture. Et nous sommes équipés en 3010 et 3015. Maniabilité, beaucoup plus maniable peut-être. Et performance au niveau de la batterie, il faut le reconnaître. Puisqu'il arrive à faire trois jours de taille sans recharger sa batterie. Nous étions avant dans une autre maison. On ne regrette pas d'être passé à 100% chez l'Electro-coupes. Et on pense déjà à des investissements prochains, toujours chez l'Electro-coupes. Donc avec mon père, on a créé un GAEC sur Ville Vérac. On a de la vigne, arboriculture, pêche, abriconnectarine et aspergerie. Au début, j'étais sur les 3010 que mon père m'a prêté. Comparé à d'autres sécateurs que j'avais pu utiliser, on sentait vraiment que l'Electro-coupes c'était autre chose, que ce soit au niveau de travail, au niveau maniabilité surtout. Et là, il y a un peu plus d'un an, on a eu le 3015. Là, pareil, super, la batterie légère. Je tiens trois jours sans charger à la taille, donc c'est énorme. C'est super léger. Moi, des fois, je mets un peu dans la poche, dans le bouson, la batterie. C'est vraiment un très bon produit. Nous, on est vraiment électro-coupes. Et là, on vient de se renseigner pour acheter la petite scie. Et on va voir, pour l'arboriculture, pour les branches, ça a l'air sympa. Comparé à d'autres sécateurs, je ne veux pas citer le nom, mais c'est impressionnant comme c'est maniable. Ça passe partout. Dans les petits roquets, on arrive à couper. C'est léger en plus, donc vraiment super. On a un domaine de 60 hectares de vignes. On le m'a connaît. Et donc, on travaille avec neuf sécateurs 3015 et huit plieuses. Rien à dire sur les sécateurs. C'est super. On continuera toujours avec ça, parce qu'on est très, très content de la cam, de la qualité. On a eu le 3002, ça. 3002, 3010. L'un de 3015. La puissance de coupe. Le bruit, déjà, c'est super chiant d'avoir du bruit toute la journée. Le bruit, il a vraiment changé. Et puis, une très grosse cadence de travail. On travaille beaucoup plus vite avec les nouveaux. On s'en rend pas compte, mais c'est énorme. Je suis viticulteur dans l'Aude. Dans le Minervois, plus particulièrement. Et je taille avec des sécateurs infaco depuis toujours. Donc, le premier sécateur, c'était celui de mon grand-père. Il y a plus de 20 ans, déjà. Je ne sais plus quel modèle c'était. Mais voilà, j'ai appris avec celui-là. Et tous les trois ans ou quatre, cinq ans, on change. On a changé encore cette année pour les derniers. On a la particularité aussi sur les derniers. On a la main de sécurité, qui est quand même intéressante. On a deux salariés. Donc, c'est important aussi. Souvent, avec des saisonniers qui, des fois, apprennent à tailler. Ça donne une sécurité de plus. Il y a trois ans, on avait acheté ce modèle-là. C'est surtout le poids. C'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a une évolution, généralement, ils sont plus légers, plus maniables. Les batteries aussi. C'est vrai qu'on oublie. Mais les premières batteries étaient lourdes. Ça faisait un poids sur le dos. Aujourd'hui, on ne le sent quasiment plus, la batterie dans le dos. Donc, ça aussi, c'est un confort de plus. On change surtout quand on voulait. Mais à chaque fois, quand il y a un nouveau modèle, c'est qu'on voit une amélioration à chaque fois avec une certaine fiabilité. On n'a jamais eu de problème. On n'a jamais eu de problème aussi parce qu'on les fait réviser aussi. Mais on n'a jamais eu de soucis avec ces sécateurs. On attend toujours la petite nouveauté aussi. Là, cette année, j'ai vu que c'était les gants qui n'étaient pas tout à fait. Enfin, les gants de protection qui avaient un peu évolué. Alors, ce n'est pas grand-chose comme évolution. Mais c'est vrai que c'est un petit plus. C'est vrai que l'accroche avait tendance à se décrocher. Là, je pense que ça ne le fera plus ou plus du tout. Donc, il nous tarde de les essayer et voir qu'est-ce que ça va donner. Viticulteur et hervoriculteur à Rivesalte. Possesseur de 4 sécateurs Infaco 3015. Depuis à peu près 4 ou 5 ans, mon père a commencé. Au fur et à mesure, on était sur une autre marque. Et petit à petit, quand on a essayé les 3015, c'est vrai qu'on a noté déjà une légèreté, une puissance, une autonomie que les autres n'avaient pas. Ce qu'on arrive à faire deux jours sans trop de problèmes. Donc, c'est quand même un vrai atout pour nous. Et on peut dire qu'ils ont aussi une longévité qui est quand même pas mal. Parce que le plus ancien entame sa cinquième campagne de taille. En moyennant les révisions annuelles, on n'a pas eu de soucis particuliers. Et ils marchent comme au premier jour. Donc, ça aussi, c'est quand même remarquable. Par rapport à tout ce qu'on a eu jusqu'à présent, c'est largement le meilleur qu'on ait eu. Je suis viticulteur dans le massif central, dans le puits de Dôme. J'ai 6 hectares de vignes que je taille tous les ans avec du matériel qui vient de chez Infaco. Alors, j'ai deux sécateurs. Je crois que c'est un 2010. Non, c'était un 3010 et un 3015. Vu que j'ai un associé maintenant, je lui ai acheté le 3015 pour pas qu'il se coupe les doigts. Je trouve que ça marche bien. Il n'y a pas de soucis. On a un bon service après-vente. J'ai eu un petit souci l'année dernière d'un composant. Je l'ai eu immédiatement. Non, ça se passe bien. On fait faire la révision une fois par an. Et puis, on part pour tailler tranquille. Après, on a aussi des attacheuses. Pareil, on en avait une. On a acheté une deuxième. C'est un système qui va pas mal, moi je trouve. On serre bien la baguette. Contrôle fil. On est assez satisfait aussi. Je suis exploitant dans les corbières sur une exploitation en conversion bio sur 20 hectares. Et j'utilise depuis quelques années le matériel FACO. On a essayé une fois et on l'a adopté. Et on en a acheté un deuxième parce qu'on taille avec ma femme et moi. Et on est sur des vignes à gobelets avec très peu de mécanisation. Donc, on travaille beaucoup avec notre matériel FACO. Et on est très satisfait. La simplicité, la fiabilité et le silence. Le bruit qu'ils font est beaucoup plus silencieux que la concurrence. Président de la CAF Coopérative et les vignerons de Sérignan. Président de l'IGP Côte de Béziers. Et bien sûr, exploitant viticole sur une propriété de 20 hectares sur les communes de Vendre et Sérignan. Les électro-coupes 3015 depuis leur sortie. Et bien avant, j'avais les 3010, les 3005 et les 3002. Pour moi, les 3015, c'est le meilleur ciseau qui est sur le marché. C'est indéniable. Puissance, efficacité, précision. Il n'y a rien à dire. Pour moi, c'est le top. Il n'y a pas photo. Je suis viticulteur à Mirabelle-Aubaroni, dans la Drôme, en Côte-du-Rhône. J'ai essayé plusieurs marques et c'est la marque qui m'a le plus convenu. Le dernier, le 3015, la facilité d'utilisation, l'ergonomie, la batterie, la durée d'autonomie, la qualité de la coupe, la prise en main du sécateur, l'ergonomie. Oui, tout est fait à mon goût pour que le travail se passe mieux. Je suis très satisfait du produit. Donc, quand on est satisfait, on essaye de le faire savoir. J'exploite 20 hectares en totalité en cépage méditerranéen, quasiment, tout en irrigation et en appellation 22 pays. Depuis mon grand-père, on a été l'un des premiers clients, on va dire. J'ai fait mes premières armes à l'époque avec le 3000. Et depuis, on n'a pas enchaîné. 3005, 3010, 3015. On n'a jamais arrêté. Trois derniers modèles que nous avons pris avec les options DSES, question de sécurité au niveau des doigts. Je suis très, très content. Très bonne fiabilité. Un punch terrible. Beaucoup de longévité au niveau des batteries. Rien à dire. Équipe très sympathique, très à l'écoute. Un gros effort de renouvellement du matériel aussi, au niveau de la technologie. Le gain de poids au niveau des batteries. Le gain de poids au niveau des engins. Le gain de longévité de la journée de taille. Nous avons des batteries au tout début qui arrivaient à la fin de journée et qui étaient un peu fatiguées. Et maintenant, on peut presque tailler des deux jours d'affilée avec des batteries rechargées. Et au niveau de, comme mon père disait, d'un certain âge, le poids de la batterie. Le poids de la batterie qui est indéniable, qui est très allégé. C'est vraiment un bonheur. Ça, c'est un truc qu'on ne peut pas enlever à la société Infaco. C'est d'avoir amélioré tous les systèmes sur tous les points. Sécurité, batterie, poids, poids de l'engin dans la main. C'est vraiment super. Qualité, révolutionnaire pour moi. Qualité, c'est ce que je suis usé. Performance. Maniabilité, c'est le premier mot qui me vient. Pratique. Extraordinaire. J'ai plutôt deux mots parce que c'est légèreté et autonomie. Infatigable. Qualité. RAS. C'est un service à prévente au top. Efficacité. Fiabilité et confiance. Confiance des clients. Tous les copains. On a tous des Infaco. Je ne sais pas si ce n'est pas possible de changer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada